bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous présente aujourd'hui deux jeux qui sont sortis récemment chez rock pool publishing c'est une maison d'édition australienne donc il s'agit du angel tarot et du occulte tarot ils ont tous les deux été créés par trevis mc henry alors ils sont sortis fin avril et à la base ils étaient sortis directement édité par le créateur c'était une première édition avant d'être publié par rock pool publishing le angel tarot s'appelait le angel evoking tarot et le occulte tarot s'appelait le démon possessed tarot donc en fait là ce sont des dd comment dire des éditions différentes quelque part puisque les cartes ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les versions auto publiées elles ont été retravaillées par par l'éditeur notamment et sûrement en accord avec le créateur du jeu alors je vais commencer par angel tarot et je vais vous montrer un petit peu les cartes alors le coffret déjà il est vraiment très joli il a des voilà il a imprimé en doré au niveau du dessin des anges ici c'est en relief en fait au toucher et on a une texture qui est quand même relativement douce et agréable donc un coffret comme ça bien bien solide avec tout d'abord un livre donc le livre est illustré comme vous pouvez le voir c'est plutôt sympa alors introduction donc c'est en anglais par contre ça n'a pas été traduit en français donc là on a les hiérarchies des des anges donc le pentacle de solomon on retrouve salomon en français qu'on retrouve sur toutes les cartes pour les évocations des anges voilà si on veut évoquer les anges avec ses cartes bien que honnêtement c'est pas vraiment très fourni quoi je pense que pour vraiment faire un travail plus approfondi on a besoin d'un petit peu plus que que cette simple évocation donc là pour utiliser les cartes on a des méthodes une carte trois cartes la croix celtique on n'a pas grand chose c'est assez sommaire donc là comment la carte est composée finalement donc on a la correspondance du tarot on a le nom de l'ange on a le numéro de l'ange on a le la signification du nom de l'ange on a la signification finalement les habilités de de cet ange c'est à dire ses caractéristiques on a ici un seau et le pentacle et donc on commence par les six et six archanges pardon puisqu'il y a six archanges et 72 ans donc ce qui représente 70 18 cartes finalement comme pour le tarot donc on retrouve chaque fois à chaque carte de tarot est associé un ange ou un archange pour le coup donc on a ici des des petits finalement des petites notes pour 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 aider à l'interprétation des cartes donc si on parle justement de la si la personne à l'aîné à la période correspondant à cet ange on il écrit en fait les caractéristiques les qualités de cette personne là en quoi peut vous aider cet ange donc pour ceux qui sont nés de midi enfin de midi à midi 20 avec les dates en dessous et en fait c'est les gardiens de l'âme pour ceux qui sont nés entre midi midi 20 ce sont que c'est le gardien moral de ceux qui sont nés en le 20 mars le 31 mai le 11 août le 20 octobre le 2 janvier et c'est le gardien physique pour ceux qui sont nés entre le 20 et 24 mars donc en fait pour chaque ange on a ça donc c'est pas pour être honnête c'est pas très très fourni en fait puisque on a on n'a pas d'autres textes pour pour aider à l'interprétation on a seulement à quoi correspond cet ange pour vous on a les caractéristiques de la personne qui est née sous cet ange mais à part la phrase ici enfin en gros ce qu'il ya sur la carte quoi on n'a pas trop trop d'autres indications pour l'interprétation donc le livre n'est pas forcément il n'est pas très complet quoi je trouve c'est mon opinion je trouve qu'il ya beaucoup de dessins il ya beaucoup de beaucoup de fioritures et peu d'informations finalement alors les cartes sont très belles heureusement par contre moi j'ai eu un problème donc je vais vous montrer alors normalement il ya uniquement ce bout de papier jaune qui protège les cartes et moi j'en ai fabriqué un autre ici pour maintenir les cartes droite tout simplement parce que en fait quand j'ai reçu le jeu si je remets les cartes à l'intérieur ici c'est vraiment très très serré donc quand on veut retirer le jeu le problème qu'il ya c'est que l'intérieur de la boîte il ya un espace en fait tout le long à l'intérieur je sais pas si vous voyez et en fait les cartes elle se glisse dedans vous voyez elle rentre à l'intérieur et à l'intérieur il ya de la colle et en fait quand j'ai reçu le jeu comme il est protégé uniquement comme ceci en fait avec ça ici il est maintenu comme ça mais les cartes elles peuvent aller et venir en fait comme ça elle glisse et donc les cartes étaient glissés à l'intérieur ici elle s'était glissé également en dessous ici et je me suis retrouvé avec des cartes complètement coller plein de colle partout en fait donc j'ai dû les nettoyer j'ai retiré la colle malheureusement il ya des grosses marques sur certaines cartes donc du coup c'était vraiment laborieux en fait donc je me suis dit je vais mettre un papier que j'ai fait moi même comme ça ça évite que les cartes glisse dans un sens ou dans l'autre et donc voilà j'étais vraiment très surpris en fait de voir que voilà il y avait eu un problème à ce niveau là et j'ai contacté l'éditeur pour lui faire part du souci et il m'a dit qu'il allait m'envoyer un jeu de remplacement parce que oui j'ai des cartes qui sont abîmées dans mon jeu j'ai pu nettoyer comme j'ai pu la colle mais la colle elle est voilà elle a fait des tâches et ça c'était vraiment vraiment dommage donc voilà les cartes donc là on a les archanges donc les archanges qui ont finalement une façon d'écrire le nom qui est doré contrairement à là où c'est noir et il n'y a pas de numéro contrairement à là où on a les numéros puisqu'il ya 72 ans donc 72 cartes numérotées et pour compléter le tarot finalement pour aller jusqu'à 78 on a ses six archanges en plus donc voilà on a ici comme je vous disais les sceaux par contre on n'explique pas c'est pareil dans le livre il n'est pas expliqué les sous correspondent à quoi exactement est ce que ce sont les sceaux qui correspondent vraiment à l'ange est ce que ce sont des sceaux qui existent est ce sont des sceaux fictifs on ne sait pas trop en fait si voilà s'il ya eu un travail de recherche qui a été fait par le créateur du moins c'est pas écrit dans le livre je trouve ça un petit peu dommage également parce qu'en fait on ne sait pas trop si si vraiment c'est authentique au niveau ésotérisme ou non alors par contre les dessins je les trouve très très beau vraiment c'est harmonieux c'est joli alors on a toujours le même le même seau de salomon à l'arrière deux fois et donc pour interpréter les cartes le seul texte qu'on a finalement c'est ça c'est sur la carte puisque comme je disais dans le livre on a des on a plutôt des correspondances au niveau de de l'ange pour savoir si c'est l'ange qui correspond à votre heure de naissance à votre jour de naissance si c'est votre ange de l'âme si c'est votre ange physique c'est votre ange gardien donc en fait on a ce genre d'indication mais là les pages sont très peu rempli on a beaucoup de dessins alors on ne sait pas trop justement si les fameuses os sont authentiques ou non je pense que oui j'espère que oui et les dessins sont sympas alors c'est pareil les dessins on sait pas trop qui les a dessinés est ce que c'est un artiste qui les a dessinés est ce que ce sont des dessins qui ont été pris sur des grimoires libre de droit et qui ont été un petit peu retravaillé au niveau informatique quoi pour les rendre plus propres et plus claires redesignés finalement est ce que ce sont des oeuvres originales qui ont été créés à partir de peut-être informations qui ont été trouvées justement dans des anciens textes ça crée on ne sait pas trop en fait c'est rien qui expliquait donc c'est dommage j'aime beaucoup en fait le fait que les couleurs il ya du de l'ocre sortes de rouge un peu un peu foncé en plus des dessins des dessins noir je trouve que ça donne du relief il ya vraiment un aspect très très ésotérique moi j'aime beaucoup tout ce qui est illustration justement des anciens grimoire ça très joli donc là on retrouve un petit peu cette idée un peu mystique alors les cartes les cartes originales qui avait été auto-édité par l'artiste il me semble qu'elles avaient une bordure rouge tout autour elles avaient un côté plus sépia plus anciens plus jaune finalement là elles sont plus blanche par contre le prix c'était pas non plus même au niveau du prix en auto-édité ça coûtait assez cher j'ai c'est vrai que j'avais pas commandé le jeu on peut se procurer pour plus de 100 euros je crois avec une boîte en bois etc donc c'était joli mais là pour 25 euros on peut on peut se procurer chaque coffret donc c'est quand même tout de suite plus raisonnable vous voyez là c'est les cartes qui sont collés et de la colle partout en bas voilà elles sont abîmées je dépasse rapidement ça sert à rien de insister là dessus heureusement le l'éditeur m'a répondu vraiment dans la journée quoi j'ai envoyé un message ils m'ont répondu tout de suite ils se sont excusés et ils m'ont dit qu'ils me renverraient un nouveau jeu alors je n'en demandais pas tant à la base moi je voulais juste signaler le problème leur expliquer qu'il y avait un problème au niveau de l'impression puisque c'est pas normal en fait d'avoir cette boîte qui qui permettent aux cartes de se coller en dessous alors pour le dos le voici il reprend encore une fois le saut de salomon donc ça c'est pour l'angel tarot maintenant je vais vous montrer l'autre coffret qui en fait s'appelle l'occulte tarot alors l'occulte tarot il finalement concerne les démons donc on retrouve un peu la même chose que pour l'angel tarot une boîte avec un effet en comment dire un peu métallisé là c'est rouge par contre donc voilà alors là ils disent quand même que les illustrations ont été reprises de d'anciens grimoires ils en nomme deux en fait apparemment mais dans le livre on n'en parle pas trop alors je vais quand même regarder si à l'arrière du angel tarot ils en parlent également non ils disent pas en fait ils disent que c'est les anges de la cabale mais on ne sait pas trop les illustrations si si elles sont issues d'un grimoire ou non alors un gros coffret comme pour celui des anges un livre vraiment dans le même esprit donc les démons on a l'introduction donc c'est ils disent que c'est de la magie tradition de salomon mais voilà il n'y a pas de n'y a pas non plus de n'y a pas non plus de d'origine des illustrations ni rien alors bon il ya beaucoup de poudre aux yeux faites attention ce jeu est vraiment très puissant ce sont des sauts puissants vous allez activer des choses en prononçant les noms des démons bon c'est ça fait pas très sérieux en fait je trouve ça fait très bling bling en fait comme si finalement juste en prononçant le nom du démon le démon allait apparaître devant soi quasiment donc je trouve que ça fait très bling bling effectivement ça fait alors c'est très joli mais ça fait pas très sérieux en fait alors on repart sur la composition de la carte c'est un petit peu comme pour celui d'avant on a la correspondance du au niveau du tarot le nom du démon le nom du de l'ange apparemment associé ensuite on a un numéro ils disent le go etic number les habilités du démon ensuite le le saut du démon un autre sceau ici et ici disent soit astrologique ou autre sceau donc autre sceau c'est pas très précis non plus on sait pas trop les sceaux où ils ont été récupérés dans quel grimoire comment est ce qu'ils sont vraiment authentique est ce que ce sont juste des sceaux qui ont été limite inventés au mieux au hasard on sait pas trop donc là pour les pour les les méthodes de divinatoire on a la croix celtique et ensuite on a les significations donc déjà on a les six premiers démons donc ce sont un peu les chefs finalement vous voyez on n'a pas grand chose quoi au niveau de la signification on a juste les il est enfin en gros c'est que ses capacités finalement et le fait qui résonne avec une carte du tarot mais ça finalement on l'a déjà dans la carte on sait déjà le on sait déjà à quelle carte il correspond ici en haut et on sait déjà ici les caractéristiques du démon donc en fait le livre le livre au niveau des significations il sert à rien honnêtement on n'a rien on n'a aucune information aucun approfondissement donc en fait moi c'est ça qui me gêne c'est que on a un côté esthétique sympa ça c'est sûr après c'est pas forcément très on sent qu'il n'y a pas vraiment de recherche c'est plus le côté le côté esthétique qui est mis en avant et un peu poudre aux yeux ça fait un peu gadget en fait alors là j'ai dû faire la même chose comme vous pouvez le voir j'ai rajouté ici une bonne que j'ai fabriqué moi même puisqu'on a exactement le même problème ici un trou en fait et donc les cartes se glissent et se retrouvent complètement englué donc heureusement elle était à l'intérieur quand j'ai ouvré quand j'ai ouvert le paquet effectivement les cartes étaient avec glissé à l'intérieur et heureusement j'ai réussi à les enlever sans dégâts donc il n'y avait pas de colle contrairement à celui des anges qui était complètement collé donc on a les les six premiers démons donc pour faire pour aller jusqu'à 78 comme pour le comme pour les anges donc ici on a des sauts mais bon c'est pas trop encore une fois à quoi correspondent ces sauts donc ici écrit en rouge pour les six premiers et puis en noir ensuite pour les 72 autres donc en fait il a finalement attribué un démon à chaque ange il a fait une correspondance entre le démon et l'ange en dessous pour avoir justement 72 démons comme les 72 anges de la cabale alors pareil on a des cartes qui sont vraiment très jolies qui sont en train de deux voilà du côté un plus vieux un peu un peu grimoire ancien ésotérique donc ça c'est vraiment sympa et pareil pour le jeu auto édité on avait un design un petit peu différent au niveau du fond au niveau des bordures voilà et bon c'était différent aussi au niveau du prix alors comme je les ai reçus là il ya à peine quelques jours j'ai pas encore eu le temps de les essayer tout simplement pour pour voir si au niveau au niveau divinatoire on va dire si si c'était si elle croit si elle fonctionne en tout cas à mon niveau après ce qui est aussi bizarre c'est qu'on a un numéro finalement de cartes et comme comment dire on passe vous voyez de on passe des bâtons au soleil arcane mineur arcane majeur alors passe aux bâtons ce qu'en fait les démons ont été mis dans un certain ordre et chaque démon est associé à une carte du tarot mais le tarot est pas forcément dans l'ordre donc du coup c'est un petit peu aussi perturbant je trouve d'avoir bon après c'est pas de sa faute mais ça ça perturbe en fait au début je comprenais pas pourquoi les numéros ici correspondait pas à la à la suite logique du tarot j'avais du mal à comprendre alors j'aime beaucoup en l'esthétisme est vraiment très joli hallez campagne ses campagnes en fait à la base t'es qui Kickstarter. Je crois qu'il avait édité ses jeux avec Kickstarter. Elles avaient connu un très gros succès. Vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui avait acheté les jeux. Et il avait continué à les proposer à la vente à la fin de la campagne. Je pense que c'est pour ça qu'il a été édité, les deux jeux ont été édités en même temps, en fait, finalement, en complément l'un de l'autre. Comme il avait eu énormément de succès au niveau de ses campagnes Kickstarter. Et il avait proposé des boîtes. Vraiment, c'était joli en fait. Après, voilà, on sent le côté justement très esthétique. Et comme je disais, peut-être un petit peu poudre aux yeux. C'est dommage, on aurait aimé que ce soit peut-être plus expliqué en tout cas. Donc au niveau du dos, voilà. Avec des traces ici. C'est à cause sûrement de la colle. Voilà, donc ce sont deux jeux qui sont quand même vraiment très très jolis au niveau des dessins. Moi, je les trouve vraiment très très beaux. Et en plus, je trouve ça sympa d'avoir un petit peu sorti les deux en même temps. Ça fait un peu le côté ange et démon. Finalement, c'est exactement ça. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo qui était un petit peu longue. Mais bon, c'est normal, j'avais deux jeux à présenter. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt.